Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes ici sur le stand Alpine. Alors il y a un an, Alpine dévoilait son A110 en première édition. Aujourd'hui, le constructeur revient au salon de Genève pour présenter deux définitions, la pure et la légende. Donc même si les deux Alpines, la pure et la légende partagent les mêmes mécaniques, à savoir le 1800 turbo de 252 chevaux associé à la boîte EDC à 7 rapports, la pure se veut plus l'entrée de gamme en fait et mise davantage sur la sportivité. Alors pour la ligne extérieure, l'Alpine A110 pure ne se distingue pas vraiment des autres versions, surtout sur celle qui est présentée ici, parce qu'on a par exemple le logo A qui est en option, les jambes de 18 pouces qui sont en option, parce que logiquement sur la pure, ce sont des jambes de 17 pouces. Dans l'habitacle de la pure, c'est logiquement plus basique que dans la première édition. Alors on profite toujours des magnifiques sièges Sabelt qui sont à réglage manuel. Alors le but, de toute façon toujours pour rester dans la sportivité, c'est de gagner du poids, puisque la pure est plus légère de 23 kg par rapport à la première édition, et également d'abaisser le prix puisqu'elle est facturée 54 700 euros. La deuxième déclinaison de l'A110, c'est la Légende, qui se veut plus typée GT, et on la reconnaît immédiatement avec ses nouvelles jambes de 18 pouces, qui rappellent la mythique berlinette. La déclinaison Légende de l'Alpine A110 se veut plus chic et facile à vivre au quotidien, avec des sièges plus confortables, plus rembourrés, un remettement en cuir sur la planche de bord, et au niveau équipement aussi, c'est quand même beaucoup plus riche, avec la caméra de recul, l'aide au stationnement, ou encore le système audio focal. Alors évidemment, tout ça a un prix, mais ça reste quand même relativement raisonnable, puisqu'elle est affichée à 58 500 euros. Enfin, pour l'épistar, Alpine lance la 110 GT4, donc au menu c'est 330 chevaux pour 1080 kg, donc en gros, ça va promettre. Sous-titrage Société Radio-Canada